salut tout le monde nouvelle petite vidéo de présentation d'un produit s'agit cette fois pour la photo à partir de son smartphone pouvez voir c'est une lentille pour smartphone on va se regarder immédiatement la fiche article amazon donc de notre produit donc là on voit quelques visuels de la lentille avec une sorte de clips à mettre donc normalement ça peut permettre de filmer aussi jusqu'en 4k donc c'est ce qui est mis en avant là c'est la compatibilité avec les smartphones qui mettent en avant sur le produit moi je me suis acheté ça parce que j'adore la macro photo donc là c'est une lentille macro donc voilà j'ai envie de voir ce que ça peut donner avec un appareil photo versus quand on fait avec un vrai objectif macro comme je peux avoir avec un réflexe là on voit les différents rendus donc il a l'air d'être possible avec ce produit là de toute façon on testera ça on voit qu'il est plutôt bien noté en tout cas sur amazon c'est pour ça que je l'ai pris il est quand même à 45 euros je trouve un petit peu cher mais bon il ya une promo en ce moment donc c'est pour ça que je l'ai pris et j'ai pris aussi qu'on pouvait voir une version warehouse donc c'est une version reconditionnée amazon donc c'est un zoom de longueur focale de 100 mm une lentille macro qui nous permet de faire ce zoom là enfin qui en tout cas annonce pouvoir faire ça de la marque apexel donc ils sont spécialisés dans les lentilles comme ça pour smartphone donc là on voit avec des fraises par exemple j'essaie de vous mettre ça d'un peu plus près pour que vous puissiez voir un peu plus le rendu donc là des insectes de l'alimentation donc il met en avant que c'est de la haute qualité j'ai pris une version il ya des versions moins chères celle là c'est la version dite hd donc on verra ce qu'elle peut donner donc objectif 4k hd cet objectif est un objectif hd l'image est haute résolution pas de distorsion le fond est flou le fond est flou la distance de prise de vue est de 40 à 70 mm ce qui est plutôt bien la plupart des autres sur le marché sont en 10 à 20 voilà globalement si on peut être moins près ce qui permet de lancer de laisser rentrer plus de lumière ce qui est important nouveau design la compatibilité ici les détails du modèle son poids ne pèse pas grand chose 100 mm on l'a vu donc voilà globalement pour la fiche article maintenant ce qui nous intéresse c'est le déballer donc on voit sur packaging hd smartphone lens on la mention des 100 mm pour la macro photographie donc là il ya gros l'eau et cuisson amazon warehouse c'est une version reconditionnée j'ai pris un comme neuf donc je vais pas prendre à d'abîmer donc j'espère que c'est vraiment tellement le cas donc pour des smartphones get more fun donc là leurs réseaux sociaux à l'arrière make a better photographer il nous indique qu'il nous suffit d'avoir un smartphone cliquant soit la lentille et ça permet de remplacer soit disant bon ça ne passera jamais appareil réflexe bon voilà il n'y a pas grand chose d'autre sur le packaging là on a notre logo on va ouvrir ça j'espère vraiment qu'il est en com neuf comme indiqué par amazon alors dans notre boîte on avait un petit chiffon microfibre pour nettoyer la lentille en dessous un petit pochon alors pas le côté mais bon un petit poche en tout cas elle mérite d'être là une sorte de notice alors qu'il y avait des temps chinois peut-être là il ya en anglais donc manuel donc qui nous explique les instructions pour d'installation du clips de toute façon globalement il faut le clipser dessus bien le placer sur le bon objectif et visser la lentille là on voit les différentes lentilles qu'ils ont ils ont une lentille portrait grand angle un donc fiche aille pour effet un peu bulles et après ils ont différents grands angles aussi donc ils ont différentes valeurs et après on voit donc ici les autres les macros donc ils en ont deux trois macros dans quatre macros en fait dans quelle version macro donc nous c'est le 100 mm c'est celui là c'est le 100 mm et à 30 à 80 donc qui permet de se rapprocher faut se rapprocher plus normalement l'intérêt cela c'est pas être obligé de se rapprocher trop du sujet qu'on souhaite photographier donc là on a notre clips entre clips qui va se mettre sur le smartphone voilà et après on a notre lentille alors qui est soi disant comme neuf alors je vois qu'il y a plein plein de traces parce que c'est juste de la poussière ou autre bon on verra ça on a un cache sur le devant donc il suffit de défaire on va voir si la lentille quand même est en bon état parce que c'est ce qui compte pour nous on voit qu'elle est toute sale j'espère juste que c'est pas juste des poussières bon c'est le comme neuf vite fait quand même je trouve voilà globalement c'est plutôt propre et la partie arrière je trouve qu'il manque quand même un petit cache arrière maintenant ce qu'on va faire c'est l'installer déjà on va mettre ça là c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un cache arrière je comprends pas qu'il n'y en ait pas un donc il faut sinon le mettre comme ça à l'intérieur puisqu'on va pas se balader avec ça j'espère que c'est pas quelque chose qui a été enlevé donc là maintenant on va aller sur notre appareil photo maintenant l'idée c'est de trouver le bon angle de placer ici notre objectif ça nous permet là de visser pour savoir après à peu près l'angle et que ça se mette bien droit qui me semble c'est l'objectif voilà on va le mettre comme ça comme ça on peut mettre sur cet objectif là ou celui là on regarde c'est celui d'en bas ce masque mais normalement voilà on peut glisser comme ça et après il faut utiliser cette vis pas de vis pour essayer de mettre un peu droit après alors j'ai une grosse coque quand même et ensuite on va prendre donc notre lentille là et la visser simplement dessus je vais trouver le sens voilà notre lentille installée sur mon iphone 13 pro max on va défaire ensuite le cache on va voir maintenant en se mettant sur l'objectif donc là on voit par contre que ça il est plutôt mal placé il s'est mis en objectif macro alors donc maintenant qu'il est installé alors j'ai fait quelques petits tests à côté alors une fois que la lentille installée il faut trouver la bonne application ce que l'appareil photo de base de l'iphone est très bridé en soi donc on peut notamment pas choisir manuellement quel capteur on souhaite utiliser donc là deux applications que j'ai testé qui fonctionne qui sont de ce que j'ai vu pas payante il ya focus qui permet donc de choisir entre les trois capteurs donc de l'iphone et c'est pareil pour camera raw donc je connaissais et que j'avais déjà utilisé sous dans le monde d'android notamment qui permet donc de choisir aussi et donc de basculer entre les trois capteurs donc là si on met sur le capteur principal dans quel capteur du bas bien se placer hop comme ça voilà là c'est bon voilà après il faut se placer assez proche quand même de toute façon on a vu c'était diminué donc c'est 10 cm et là on voit qu'on arrive à voir quelque chose de très très nette quand même faire la mise au point alors faire une ici comme ça sur la feuille on va essayer de se faire ça après c'est pas toujours trop très simple à la macro voilà donc là on voit donc la première photo on voit que c'est quand même très très net comme vous pouvez le voir et là la seconde où la netteté elle est juste ici au centre de la photo après ce qu'on peut faire quand même aussi c'est basculer sur l'objectif x3 donc on fait x3 ici donc là maintenant il faut remonter notre objectif ici et là d'un seul coup c'est différent parce qu'il y a déjà un zoom qui est mis et donc forcément on fait une toute autre macro on peut on peut voir qu'on fait alors c'est encore plus compliqué en soi là vous trouvez la bonne distance à peu près ici j'arrive plus mais voilà sur la complexité d'avoir assez de lumière là on peut et là on rentre un peu plus dans le détail du produit donc c'est différent mais globalement ça fonctionne quand même beaucoup mieux en se mettant sur le capteur x1 donc le capteur standard donc de l'iPhone et là on arrive plus facilement à faire une mise au point quelle qu'elle soit sur un papier sur là je vais faire par exemple sur notre chiffon avec le logo on va essayer de voir ce qu'on arrive à faire on arrive à voir très bien ici la texture du tissu après on va quand même se faire un test de se dire on peut très bien se dire mais quel est l'intérêt versus la fonctionnalité macro de base de l'iPhone c'est ce qu'on va quand même tester donc on va reprendre l'appareil photo l'application appareil photo standard de l'iPhone donc là je suis très près aussi donc là je me suis mis encore même plus près que l'autre donc on va voir notre photo donc là on voit ici notre photo et après on voit donc l'autre photo avec l'objectif on voit quand même quoi on est plus près et il n'y a pas le même piqué je trouve ici on voit bien la texture avec un effet de fondue je pense avec des insectes ça peut vraiment être très sympa j'essaierai si je peux c'est de faire quelques photos extérieures pour vous les montrer ou d'insectes ou de fleurs etc et je vous les mettrai en incrustation juste après cette vidéo voilà je voulais juste vous partager donc cet achat de cette lens en soi de la marque Apexel alors c'est pas important et autre c'est juste une utilisation classique parce que j'adore la macro et je pars bientôt en vacances donc voilà c'était pour tester j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager en vidéo n'hésitez pas aussi à me partager vos photos macro parce que c'est toujours un plaisir donc de voir le travail d'autres à plus tard ciao tout le monde et Sous-titrage ST' 501